ok on fait la suite de la vidéo de l'autre fois dernière fois on avait appris à tourner en rond pour pas croiser les skis dans les deux sens, les petits sauts sur le plat et là cette fois ce que je vous conseille de faire pour un petit échauffement c'est de monter en escalier, tout simple, peut-être que je vous l'avais montré la dernière fois donc la difficulté quand on monte, pour enlever la neige, ce sera moins lourd la difficulté que tu peux avoir quand tu montes sur le côté c'est que soit tu vas avancer vers l'avant, soit tu vas partir en arrière sans faire exprès donc toute la difficulté c'est de rester en travers de la pente petite précision, la ligne de pente qu'est-ce que c'est ? la ligne de pente c'est là, si par exemple j'ai un ballon, si je le pince par terre c'est là où il va aller donc le plus important c'est d'avoir les skis qui soient perpendiculaires à cette ligne de toute façon vous allez vite le voir, si vous partez comme ça, c'est que vous êtes dans la pente donc là il faut marquer bien sur le côté si vous faites des grands pas ça va pas, donc petit pas et ce que je vous conseille c'est de faire la même chose en descendant cette petite technique peut vous servir des fois dans des... par exemple là il y a un peu de pente, j'ai un peu peur c'est la fin de journée par exemple et ben c'est pas grave je vais prendre 10 minutes même pas hein, et je vais descendre tranquillement sans regarder mes skis, je peux jeter un coup d'oeil mais je reste souple, pas baisser, les bras le long du corps et après je remonte donc ça c'est les escaliers à la montée, à la descente cet exercice vous pouvez le faire aussi en skiant je vous montrerai plus tard et ça c'est super bien ben justement pour passer d'un pied sur l'autre le ski c'est ça en fait, c'est passer d'un pied sur l'autre comme le pas de patineur en fait c'est d'aller d'un pied sur l'autre voilà c'était la petite technique allez, à bientôt à bientôt